L'Évangile de Jean L'Évangile de Jean Alors Thomas c'est un personnage qu'on aime bien tous Parce que c'est un personnage dont on est proche Il est très humain, il cherche, il doute Il se pose des questions au fond tout à fait comme nous Mais en fait, quelles questions se pose-t-il ? Il a besoin de preuves, comme si la résurrection c'était quelque chose qu'il fallait d'abord prouver scientifiquement Comme si c'était de l'ordre du savoir Donc la recherche de Thomas, elle est belle mais en même temps, elle est fondée sur une compréhension de la foi Qui est plus, si je puis dire, véracité scientifique que vérité spirituelle Et puis, il y a autre chose dans ce texte Parce que souvent on se dispute entre nous, les chrétiens Pour savoir si le Christ est ressuscité physiquement, symboliquement A la limite, peu importe Si on se bat là-dessus, on passe à côté d'un petit détail du texte Les stigmates, c'est-à-dire les plaies Il y a un très beau tableau du Caravage Qui s'appelle l'incrédulité de saint Thomas Où l'on voit un Jésus très physique Avec un corps, avec des plaies Et on voit effectivement, comme le fait le Caravage La main de Thomas qui vient dans la plaie Et au fond, c'est ça qui est important C'est que Jésus-même ressuscité, son corps ressuscité Comporte les stigmates du passé C'est aussi cela, la résurrection C'est de pouvoir intégrer les éléments du passé Mais ne pas en rester aux éléments du passé Les hommes ont voulu tuer le divin En tuant Jésus sur la croix En voulant le blesser d'abord En voulant l'humilier Lui ressuscite, mais garde les traces de ce passé Mais on n'en regarde pas là Puisqu'il dit maintenant Allez voir ailleurs, si je puis dire Allez porter ce message Ne regardez pas simplement les stigmates C'est comme dans notre vie Nous portons tous, nous avons tous Les stigmates de notre passé Est-ce que nous allons regarder toute notre vie A ces stigmates du passé Ou est-ce que nous allons aller un peu plus loin Vers l'avenir La résurrection, c'est une puissance de transformation De notre passé Vers un avenir Que nous propose le Christ ressuscité ce matin Amen Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !